C'est un manuscrit qui a été écrit à l'île de Sainte-Hélène par le général Bertrand qui est le fidèle des fidèles de Napoléon sous la dictée de Napoléon et corrigée à plusieurs endroits par le vainqueur de la bataille Le manuscrit fait 74 pages et il contient aussi une carte montrant le plan de la bataille On va avoir à la page 29 plusieurs lignes de la main de Napoléon qui reprend le récit qu'il a fait au général Bertrand Il corrige le général Bertrand Il a une énorme collection mais Napoléon, c'est son... Il est intervenu à différents endroits à peu près 15 fois à peu près Soit il va changer au tout début du récit les dates Et ce qui est très marrant c'est qu'il parle encore, il résonne encore en calendrier révolutionnaire Donc il va parler par exemple de 9 frimaires qui correspondent au 1er... Non même 30 novembre, aux 10 frimaires qui correspondent au 1er décembre, la veille de la bataille Il parle de lui à la troisième personne, l'empereur dit, l'empereur fait, l'empereur donne l'ordre d'eux Et c'est vraiment quelque chose qui va perdurer Et c'est une histoire pour marquer, pour transmettre ça dans le temps A quel point il a été stratégique et à quel point ça a fonctionné face à deux empereurs de l'époque C'est un coup de photoshop pour reposer ça Oh, hé, hé la diva là